bonjour à tous et bienvenue sur synapse nous accueillons à nouveau pierre sabatier mais avant de rentrer dans le vif de la discussion petit rappel rituel pour nous soutenir abonnez vous commentez les émissions partagez l'aide et il mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez pierre bonjour bonjour Vincent alors c'est peu dire que l'économie mondiale pointe plutôt vers le sud mais il y a une économie à contre courant et c'est la Chine oui c'est vrai et ça fait du bien en fait d'avoir une économie qui probablement affichera des taux de croissance qui seront supérieurs en 2023 que ce que le pays a connu en 2022 on pourra les compter je pense sur les doigts d'une main les pays qui seront dans cette situation enfin les pays des économies matures en fait qui sont dans cette situation alors qu'aux états unis en europe on est plutôt en fait dans une phase de ralentissement qui pourrait être même plus prononcée d'ici la fin d'année donc là effectivement il faut s'en satisfaire on est sur une dynamique qui est extrêmement différente que nos économies occidentales et donc c'est important de le rappeler parce qu'on a souvent tendance à extrapoler ce qu'on vit un autre quotidien sur encore plus lorsqu'on parle en fait de l'autre bout du monde là il est vraiment temps de chausser une lunette une paire de lunettes différentes pour appréhender ce qui est en train de se passer en fait en Chine en 2023 on parlera en fait de la suite voilà mais après mais pour moi pour 2023 satisfaisons nous de ces dynamiques qui est plutôt bien orientée alors j'ai parlé d'une économie à contre courant mais on a une politique monétaire également totalement à contre courant de ce qui se pratique aujourd'hui ailleurs oui on va dire que on a une véritablement des autorités chinoises qui sont presque dissonantes sur tous les plans je parle pas de géopolitique d'ailleurs mais aussi mais aussi sur ce plan mais d'un point de vue pilotage économique et monétaire on est clairement sur une dynamique fort différente de celle qu'on peut constater en europe et encore plus aux états unis alors au niveau budget au niveau keynesianisme les autorités bon le déficit public pour le coup ils n'ont rien à envoyer envie au reste du monde pour le coup ils mettent le paquet donc on est vraiment face à des autorités un état qui soutient au maximum à via la dépense publique son économie donc ça c'est commun à tout le monde et c'est ce qu'on voit à l'écran oui là on a le solde budgétaire du gouvernement central chinois à l'image et on voit bien que il y est allé franchement voilà franchement alors le point de départ c'est évidemment la crise sanitaire mais ça n'a pas changé en fait depuis un peu comme partout d'ailleurs dans le monde ça c'est le premier point mais ce qui vraiment marque une énorme différence par rapport aux autorités occidentales c'est surtout la politique monétaire implémentée là bas où pour le coup on est tous en train de vivre un cycle de restrictions monétaires les autorités font tout l'inverse encore tout récemment en 2023 on a eu à nouveau une baisse des réserves obligatoires imposées aux établissements bancaires en chine par la banque centrale chinoise dire qu'on est véritablement face à des autorités monétaires qui essayent non de retirer du carburant de leur économie mais d'en injecter pour que celle ci accélère donc ça vraiment le couple politique budgétaire donc où on ouvre grand les vannes versus politique monétaire là aussi on ouvre grand les vannes bien naturellement avec ce que vous savez un fin d'année dernière l'abandon de la stratégie zéro covid qui a quand même coûté un peu de croissance l'année dernière en fait au pays eh bien ça crée les conditions pour un rebond que on constate aujourd'hui dans les indicateurs conjoncturels dont on dispose alors on va montrer les indicateurs conjoncturels mais revenons sur le graphique qu'on a vu apparaître tout à l'heure c'est donc ce sont les taux de réserve obligatoire en chine et on note parce qu'on aime bien avoir la preuve par l'image on ne vient cette ce reflux enfin cette décrue des taux de réserve obligatoire exigé et du coup ça alimente le crédit c'est ça voilà donc la masse monétaire elle est vraiment créée par les banques commerciales et c'est une manière en fait de desserrer les taux que les règles du jeu en chine pouvaient générer à travers en fait une politique qu'on appellerait chez nous restrictives donc là on est vraiment en train de lâcher du lest au maximum en chine pour que ça avance alors autre graphique qui apparaît à l'écran cette fois l'indice des directeurs d'achat le fameux indice PMI et là on assiste à un rebond assez net oui quel qu'il soit en fait là on peut regarder les nouvelles commandes on peut regarder les services on peut regarder le PMI manufacturier ceux qui sont fournis par les autorités officiels ceux qui sont fournis alors vous connaissez en fait les données à disposition voilà on peut toujours remettre en question la fiabilité des données que l'état chinois nous a à disposition mais même les autres indicateurs conjoncturels nous disent à peu près la même chose on est vraiment face une économie qui rebondit qui repart c'est logique tout est là en fait pour que ça reparte au moins à court et moyen terme donc on a les indicateurs PMI on a d'autres mesures comme l'indice Citigroup qui génère en fait un indice de surprise macroéconomique où là clairement on est sorti par le haut c'est à dire qu'après avoir mangé son pain de bois là on est en train d'accumuler les bonnes surprises sur le front de la macroéconomie en chine donc c'est vraiment une tendance c'est un momentum quoi c'est une tendance de fond qui commence à dessiner depuis la fin d'année dernière début de cette année et qui devrait perdurer probablement encore au moins un peu de temps vu la dynamique en fait des autorités la volonté des autorités en fait de faire repartir la machine en 2023 alors si les autorités peuvent se permettre justement de lâcher la bride en matière de création de crédit puisque quand on abaisse les taux de réserve obligatoire encore une fois on stimule le crédit c'est aussi parce que l'inflation aujourd'hui n'est pas un problème en chine oui alors c'est là aussi encore une fois une dissonance par rapport au reste du monde vous savez que et on l'a répété à de maintes reprises au cours des décennies passées la chine est devenue l'atelier du monde mais en devenant l'atelier du monde ils ont des coups beaucoup investis dans leur outil de production il faut savoir que et c'est d'ailleurs ça c'est un problème à moyen long terme pour les autorités chinoises mais c'est un pays qui est frappé par les surcapacités de production c'est pour ça en réalité qu'il n'est pas frappé par les thématiques inflationnistes qui ont frappé l'économie japonaise européenne ou américaine donc on n'a pas d'explosion des coûts de production parce que en gros l'outil de production en chine est trop important par rapport à ce que peut consommer le marché intérieur chinois et donc on a trop de concurrence et donc trop de concurrence c'est assez concret c'est quand vous avez une usine qui fait c'est rien moi un vêtement donc au numéro 2 de la rue et qu'au numéro de 4 vous en avez une autre au numéro 6 vous en avez une autre bah concrètement aucune d'entre elles n'a la capacité à augmenter ses prix donc il n'y a pas de pricing power parce qu'on est sur une sur qu'il ya trop de concurrence une surcapacité de production par rapport au marché intérieur ou même au marché extérieur qui n'est pas très dynamique actuellement avec un ralentissement des économies occidentales donc on n'a pas normalement des prix à la production pas normalement après la production et pas d'emballement des prix finaux il ya seulement de l'inflation alimentaire parce que naturellement c'est un pays aussi importateur sur ce plan là donc là c'est pas anecdotique socialement parlant ça peut avoir des conséquences mais je veux dire ça ne met pas la pression sur la banque centrale chinoise pour on va dire ne pas pouvoir continuer à injecter du carburant dans l'économie chinoise alors bon là c'est la photographie du moment mais est ce que justement avec la réouverture et l'accroissement de la demande de ressources énergétiques on va pas avoir une remontée du prix des matières premières en général et donc une remontée de l'inflation en chine alors il faudrait vraiment que le rebond soit extrêmement puissant en chine pour contre balancer le ralentissement mal qu'on s'attend à constater dans les mois à venir dans les économies américaines européennes là faut pas non plus surestimer le poids de la chine premier point et deuxième point très bonne question parce que ça mais ça interroge sur la roule à l'ampleur du rebond dont on parle la dynamique est positive le rebond se produira mais pour autant jusqu'où peut-il nous amener peut-il être susceptible à lui tout seul de régénérer en fait des pressions inflationnistes et c'est là où par contre on va pondérer tout ce qu'on vient de se dire jusque là conjoncturellement les autorités ont fait ce qu'il fallait plus de stratégie zéro covid politique budgétaire en soutien politique monétaire en soutien naturellement ça fait repartir la machine mais attention à pas surestimer le potentiel de croissance de la chine c'est la deuxième partie en fait de notre message c'est que meilleure dynamique en 2023 qu'en 2022 c'est sûr c'est certain les voilà les catalyseurs sont là pour que ça se passe attention à pas surestimer le potentiel de croissance chinois et d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière le premier ministre chinois nous disait nous n'avons nous n'avons pas nous nous aurons même des difficultés à atteindre les 5% en chine alors même qu'ils ont connu des taux de croissance très délétère on va dire en 2022 pourquoi c'est parce qu'en fait nous nous faisons face à un pays qui n'est plus un pays émergent c'est un pays émergé un pays qui devient mature et un pays mature en réalité ne peut pas faut pas du coup imaginer qu'on va retrouver les niveaux de croissance qui étaient ceux de la chine dans les années 2000 voire les années 2010 on sera pas à 5% on sera pas à 6% on va progressivement tendre vers 2 3 4 % plutôt 4 3 2 % sur les taux de croissance potentiel en chine donc on rebond oui dynamique positive oui potentiel de rebond qui nous amènera pas à des niveaux qui seront ni rebolant parce que véritablement c'est aujourd'hui la chine doit être considérée comme un pays devenu mature alors un graphique que vous appréciez généralement pour illustrer la maturité du cycle chinois ce sont les ventes de voitures de véhicules exactement motorisés en chine oui alors ça c'est un très bel exemple qu'on aime bien parce que c'est pour bien faire comprendre aux gens que nous ne sommes plus dans les années 2000 la chine n'est plus la même il faut plus l'apercevoir de la même manière à l'époque et ce chiffre est assez local alors nous on était on vendait 5 à 6 millions de voitures on jette en chine au début des années 2000 aujourd'hui c'est entre 25 et 30 donc ce dont on est en train de parler c'est que là on était à 25 donc on était sur un bas de cycle mais le 25 va pas devenir 35 c'est qu'en fait nous sommes aujourd'hui sur un plateau le 25 à 30 millions de véhicules vendus en chine c'est finalement la vente de véhicules classique et dans un pays comme la chine qui est devenue mature donc en vraiment on est plutôt sur un rebond conjoncturel mais structurellement parlant il faut pas espérer qu'on puisse en fait faire sauter les plafonds qui sont ceux aujourd'hui atteints par 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 la seconde économie mondiale donc vous n'envisagez pas une explosion des ventes au détail non non on aura mais un meilleur comportement et c'est déjà bien d'ailleurs un peu ce sera suffisamment rare au niveau international pour noter mais non on sera pas si on n'est pas sur des niveaux que de taux de croissance qui caracolerait qui surtout en plus serait susceptible d'inverser la tendance du ralentissement en fait de tous les autres ça veut dire que malgré cette bonne nouvelle là on n'est pas enfin ça sera pas susceptible de transformer la dynamique pour l'économie mondiale qui reste plutôt au ralentissement et à la baisse en 2023 est-ce que l'amélioration de la conjoncture en chine n'est pas d'ores et déjà bien joué par les marchés financiers alors tout est relatif tout est relatif mais on estime quand même que si on fait l'état des lieux le bonheur est relatif déjà un on est dans une dynamique économique qui sera positive en 2023 alors qu'elle sera probablement négatif partout ailleurs c'est quand même un élément un facteur important on a des autorités qui vont continuer à jouer le rôle d'injection de carburant dans l'économie pendant un moment parce qu'en plus elles n'ont même pas la contrainte en fait de l'inflation qui les empêcherait de continuer donc c'est quand même un facteur plutôt positif trois tout à un prix vous regardez le msi china par exemple qui un indice de référence boursier alors c'est en dollars mais bon donc il a quand même baissé de 62% entre février 2021 et octobre 2022 donc autant aujourd'hui j'aurai aucun problème pour vous dire que les marchés actions côté des pays occidentaux on les estime trop cher par rapport à la réalité de l'économie réelle aux états unis et en europe autant par contre en chine après 62% de baisse 62% juste pour avoir des autres de grandeur en tête c'est ce que c'est la baisse totale dans le bear market de 2000-2003 pour le s&p 500 ou le cac 40 c'est pareil c'est la baisse totale pour le bear market de 2007-2009 pour le s&p 500 ou le cac 40 qui atteint à fait à peu près 55% à chaque fois et donc on est quand même sur des niveaux de correction qui sont colossaux alors vous allez me dire oui mais ça beaucoup rebondi depuis enfin quand vous avez perdu 62% vous pouvez rebondir donc on a quand même alors ça ça en fait pas un marché grosso modo dans un monde dans lequel la liquidité générale a plutôt tendance à se tasser il est peu probable que ce soit un marché qui va caracoler et globalement dans une allocation globale clairement on estime que les actions chinoises elles doivent être on doit en avoir un peu plus que d'habitude aujourd'hui alors que chez leurs homologues américaines ou européennes on aurait plutôt tendance à vous dire il faut en avoir moins que d'habitude parce que la conjoncture nous paraît moins favorable à ce type d'actifs bon pierre si je résume donc ce que vous venez nous dire grosso modo tous les voyants sont au vert pour la chine puisqu'on a une politique monétaire et une politique budgétaire qui sont au soutien la politique monétaire est d'autant plus au soutien que l'inflation pour moment n'est pas du tout un problème ce que vous dites aussi c'est qu'il faut pas surestimer le rebond chinois que l'économie chinoise est devenue mature et qu'en tant que telle elle ne peut plus afficher les taux de croissance qu'elle avait au début des années 2000 mais que du coup dans une allocation de portefeuille et bien il faut tout même peut-être surpondérer un peu la chine par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire généralement est très lémane en restant il y a un à bientôt